Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbitude, épisode 13 Barbitude, c'est une compilation de quelques vidéos trouvées ici et là sur le web avec des poils de dents Au sommaire cette semaine, des chaises intelligentes, des containers transformés en maison, une canette de coca percée par une balle de ping-pong et plein d'autres trucs L'art du lockpicking est complètement fascinant, j'ai commencé à m'initier à ces techniques il y a peu et j'ai même fait un épisode que je vous conseille d'aller consulter, l'épisode 138 J'ai ma chemise mais c'est mou, dans cette vidéo, Bosnian Bill, qui est une référence en la matière, fait une review du même kit que je me suis commandé sur Amazon Un lock en plastique, un jeu de crochetage et un avis plutôt définitif, que maintenant avec un peu d'expérience je partage Now the lock is very nice, you take a look, very clear, perfect, well executed lock, you can see all of the innards very well There's no dirt, dust or debris up inside of there, you can see the pins very well And the keys, I believe, for all these locks are the same, the ones that I saw on the internet anyway This is not a security lock, I can't imagine they would put different pinning in these Um, it makes it Allez regarder cette vidéo, l'épisode 138 et abonnez-vous directement à la chaîne de Bosnian Bill Arriver à trouver des matériaux de construction fiables, durables et économiques est depuis toujours un objectif des humains Le faire pour construire sa maison dans les bois est encore plus intéressant, avoir un impact écologique minimal, etc. Dans cette vidéo, ce couple nous fait visiter sa maison fabriquée à partir de containers métalliques Utilisez les contraintes naturelles du matériau, c'est-à-dire des pièces longues mais peu larges Et arrivez à un résultat satisfaisant I think one of the key design things about this house is the, what the architect Dave calls the spine It's this four-foot-wide section that's got metal grating outside and inside It's between two shipping containers so that you get a wider space Shipping containers are only eight feet wide, so you put two side-by-side, you're gonna have a 16-foot room So you put an extra four feet and then you get extra space Vidéo super intéressante, et qui me donne envie, moi aussi, d'aller installer ma grotte dans les bois Faites avec des containers, bien sûr J'ai un téléphone OnePlus, conçu et fabriqué en Chine, à Shenzhen Comme beaucoup de smartphones, que ce soit votre dernier iPhone ou le dernier Samsung Ils sont tous fabriqués en Chine, mais comment sont-ils fabriqués ? Cette vidéo bien intéressante répond partiellement à cette question A trash- vehicles de знаешь à savoir trop et secretes viables d' warned very carefully At the same time, the shell of the phone is getting ready Firstly, the screen is checked Then, to get rid of all the dust, the screen is blown on with a strong air flow To avoid scratches the screen guard is stuck Then cameras are inserted into the front panel The cables are laid and the inner parts of buttons are sold to the motherboard Then the motherboard is screwed on to the shell Voilà une construction tout à fait intéressante. Un maker plutôt patient et talentueux a décidé pour l'anniversaire de son frère de lui construire une batte de baseball. Mais plutôt que de le faire de façon traditionnelle, il a décidé d'y aller à fond en mixant plusieurs essences de bois. Tellement à fond que sa batte est constituée de 577 pièces. Pas sûr que ce soit super solide sur le terrain. Mais en tout cas c'est plutôt joli. Une vidéo super intéressante de la chaîne Testid. Une fois de plus, la science à l'honneur. Ou comment percer une canette en aluminium avec une balle de ping-pong qui pèse moins de 2 grammes. Et répondre aux problèmes que pose cette équation. Comment donner assez de vitesse à ce projectile pour qu'il puisse percer cette boîte en aluminium. Let's count this down. 3... 2... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 3... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 10... Inutile, mais rigolo. La musique, et le métal en particulier, est une de mes grandes passions. Dans cette vidéo, Matt Gartska, le batteur du groupe de métal progressif Animal as Leaders, joue un de ses morceaux, Tooth and Claw. Je vous laisse profiter de la performance entre bourrinage et finesse. Cette vidéo nous permet de voir toute la subtilité du jeu de ce batteur juste monstrueux. Intéressant, jouissif, énervant pour les batteurs. Bref, une vidéo et une musique que je ne peux que vous conseiller. ... Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Twitter, la page Facebook où je vais jamais. Laissez bien sûr des commentaires sur la vidéo, et si c'est pas encore fait, vous abonnez. Abonne-toi ! Vous pouvez aussi rejoindre le clan des barbutipeurs et nous aider à produire les vidéos de barbitude et les vidéos plus classiques de la grotte du barbu en nous filant quelques euros par mois. Et en échange, vous avez les vidéos 4 jours avant le dimanche au lieu du jeudi. C'est pas beau ça ? Non, c'est pas beau ! Voilà, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501